On va évoquer maintenant un autre au cas qui est celui de l'usine Seva Santé Animal, notamment sur le site de Libourne. J'invite son directeur à nous rejoindre et l'entreprise Aquasey qui l'a accompagné. Seva Santé Animal c'est un laboratoire vétérinaire qui est aujourd'hui numéro 6 mondial. C'est un groupe de 5000 salariés dans le monde qui est associé social à Libourne et donc qui s'inscrit aujourd'hui pleinement dans le programme de l'usine du futur et qui a notamment des problématiques de gestion de l'eau justement à gérer qu'on va évoquer avec vous, donc monsieur Guégan. Alors expliquez-nous un petit peu déjà ce que vous faites à travers le film Seva Santé Animal qu'on va diffuser tout de suite. Bonjour, alors effectivement Seva Santé Animal c'est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire à la 6ème mondiale et le site de Libourne où se situe également le siège est dédié aux produits injectables, majoritairement des antibiotiques et donc des produits injectables. Donc qui dit produit injectable dit produit stéril et comme une de nos matières premières c'est l'eau et bien on a une grosse contrainte en termes de traitement d'eau puisqu'on doit avoir une qualité d'eau ultra pure, de l'eau pour préparation injectable. Et donc on a un gros enjeu en termes d'abord sur l'eau de matières premières donc de traitement de cette eau pour avoir une eau de très bonne qualité et puis ensuite on se sert aussi de l'eau pour nettoyer nos installations et donc dans l'eau qu'on rejette, on doit s'assurer que l'eau qu'on rejette est de bonne qualité aussi et qu'on ne pollue pas l'environnement. Alors aujourd'hui vous en êtes où justement par rapport à cette gestion de l'eau et quels sont les objectifs que vous êtes fixés ? Alors aujourd'hui on est une station de traitement, on est au babus ciment de l'usine connectée. Alors tout ça s'inscrit dans une grande stratégie d'usine du futur qui ne concerne pas que l'environnement, que le traitement de l'eau. Ça concerne aussi toute notre productivité, notre production. Il y a aussi la circulation d'informations justement dans le cadre de l'usine connectée. Tout à fait. Mais on ne peut pas se dire performant si ce qu'on rejette ne correspond pas aux normes environnementales et si on laisse une trace dans l'environnement qui n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui on est au tout début et donc on travaille avec un côté pour mettre en place d'abord un système de mesure puisque pour pouvoir corriger et s'améliorer, il faut d'abord savoir exactement ce qu'on rejette. Donc on est en train de mettre en place un système de mesure qui nous permettra en temps réel de capter les données et d'adapter nos traitements en fonction des résultats pour pouvoir obtenir. Puisque je pense que M. Gimbert va vous présenter juste après, nos effluents ne sont pas constants par définition parce qu'on a différentes phases de lavage, de rinçage, etc. Et donc on doit adapter notre traitement et notre réaction à ce qu'on rejette à l'instant T. Et on peut dire l'information, c'est-à-dire que vous devez récupérer un maximum de données pour mieux traiter les données. Tout à fait. Donc plus on sera précis et réactif dans la captation des données, plus on sera efficace dans le traitement derrière. Donc on a vraiment besoin de prendre les données, différentes données, à différents endroits. Et ça c'est valable pour le traitement des effluents mais c'est aussi valable pour le traitement de l'eau en avant qui va nous servir de matière primaire. Vous voyez une application, est-ce que c'est une application justement de l'essai à l'aile ou à la voie sur la tradition portable ? Alors c'est une application qu'on a déjà et qui nous permet de mesurer. Alors aujourd'hui, on n'a que quelques paramètres qui sont enregistrés, mais on va développer le nombre de paramètres qu'on va pouvoir contrôler en temps réel. Et donc le service technique qui s'occupe de toute la gestion de production d'eau et de traitement des effluents a cette application et peut suivre en direct. et avocer également d'ailleurs par l'intermédiaire de l'UNED peut suivre nos effluents et nos conseillers et nous aider dans la direction de la façon de nos processus. L'objectif c'est d'ici 2-3 ans d'arriver à quel point de traitement de l'eau ? Alors l'objectif d'ici 2020 c'est d'être non seulement en conformité avec la réglementation actuelle mais aussi en conformité avec la réglementation actuelle. L'objectif c'est vraiment d'anticiper tout ce qui va arriver et d'être proactif sur cette gestion de l'environnement. Parfait, merci beaucoup. Alors le Céphane Gilbert, vous êtes le président d'Akossé donc une société spécialisée dans l'efficacité hybride avec lui qui est passée à Limoges. Expliquez-nous comment vous avez accompagné, quels sont les dispositifs que vous allez mettre en place à Cépa pour mieux gérer les effluents, les traitements des jeunes. Je suis le second Gilbert, je suis le deuxième cofondateur et je suis d'origine différente. On s'appelle tous les deux Gilbert, fréquemment en groupe en France. Donc voilà, nous, Akossé, on est basé à Limoges. On est vraiment spécialisé sur la problématique de l'efficacité hybride en industrie. Donc toute la problématique de l'eau, l'eau qui va impacter énormément le bassin de Garonne, donc la région de Nouvelle-Aquitaine. La région d'ailleurs a lancé des grandes actions sur cette problématique-là. Et donc nous, ce que l'on amène, c'est en fait d'intégrer le numérique dans la stratégie de gestion de l'eau, pas dans la stratégie de traitement de l'eau, uniquement de gestion, vous allez voir. Et j'ai demandé justement à ce que l'on puisse présenter un ou deux schémas pour bien comprendre comment l'intégration du numérique va changer les choses. En fait, on peut résumer ça de manière assez radicale. Est-ce qu'une usine connectée, c'est une usine intelligente ? Dès qu'on a posé la question comme ça, on se dit, ben non, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va faire de la donnée ? D'accord ? Voilà. Donc le fait de connecter une usine, comme je vais vous montrer, et comme on l'a commencé à faire en fait avec Céva, et avec d'autres choses industrielles, c'est la première étape, mais la première étape c'est de dire, in fine, cette nouvelle option que l'on va acquérir des flux et des usages de l'eau en temps réel, qu'est-ce que ça va, en quoi ça va nous impacter ? Bien sûr, comme on l'a vu dans les exemples précédents, ça va améliorer la réactivité, on va mieux voir les alertes, etc. Ça, c'est le niveau 1, on va dire, de l'utilisation de l'information. Mais ce que je voudrais insister, si on peut passer à la suite, voilà, l'eau, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, c'est un système, d'accord ? Elle va rentrer dans le site industriel, dans une ville, il va y avoir les différents usages, et elle va en sortir. Donc on voit bien que tout est relié. Et en fonction des flux et des usages et des moments de la journée, et de la qualité des opérations, on va avoir des effluents qui sont très hétérogènes. Ici, on a tout simplement, en fait, du début jusqu'à la fin, comme si c'était une horloge, des prélèvements toutes les 5 minutes en sortie d'une opération de lavage, d'accord, industrielle. On voit que c'est très hétérogène. Grosso modo, on va dire 80% de la pollution est concentrée dans environ 10% des effluents. Actuellement, la stratégie de gestion de l'eau, c'est de tout prendre, tout mélanger, envoyer ça dans des stations d'épuration. C'est un peu comme si on faisait ça avec les déchets, en disant, vous ne vous occupez pas, vous mélangez tout, vous broyez, et après, je serai du tri sélectif. On se rend compte qu'on ne fait pas ça avec les déchets. C'est ce qu'on fait avec l'eau. Donc, en fait, le fait de connaître, en temps réel, les flux, quantité, qualité, en fait, des usages de l'eau, derrière, s'il vous plaît, ça peut permettre de réorganiser complètement la gestion de l'eau. Et de dire, ok, si j'ai effectivement l'information en temps réel, je vais pouvoir commencer à agir directement en sortie des opérations industrielles et pas à la sortie du site après avoir tout mélangé pour commencer à mettre des stratégies qu'on va appeler raisonnées en disant, in fine, ça, c'est des déchets liquides, voire de la matière première que je remonte en tête de ligne. Ça, ça va effectivement dans la station d'épuration. Et puis, le reste, in fine, c'est des eaux claires. Je peux éventuellement directement les réutiliser. Ça, c'est suivant, s'il vous plaît. Donc, ici, la donnée, vous pouvez continuer. On voit que dans la question de l'eau, jusqu'à présent, c'était une industrie qui était principalement drivée par le traitement. Et maintenant, le traitement devient second. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est en in fine, l'information. Et à partir de la déformation, je vais dire, ok, je dois traiter ou pas, et je vais traiter à tel niveau ou en sortie. D'accord ? Donc, ça change complètement la réorganisation de l'usine. Enfin, du cycle de l'eau dans l'usine. Donc, nous, on résume ça sous cette phrase qui est relativement classique. Ça permet pas simplement de faire mieux, ça permet surtout de faire vraiment différemment. L'impact, par exemple, ici, en termes de réorganisation de l'eau, ça veut dire que vous êtes nettement moins dépendant de la ressource, vous êtes nettement moins impacté par la qualité des rejets, vous avez réduit en conséquence toutes les opérations, donc vos investissements et tout le coup de fonctionnement dans le traitement de l'eau brute, mais aussi dans la taille de la station d'épuration. Donc, nous, on a eu des clients qui nous ont sollicités en nous disant, on a tel problème, il faudrait peut-être doubler la taille de la station d'épuration, etc. on leur a dit non, pas du tout, ça c'est des conséquences, on verra bien. Et à la fin, ils n'avaient pas du tout besoin de doubler, ils avaient besoin surtout d'arrêter de balancer tout et n'importe quoi dans les réseaux. D'accord ? D'où l'importance d'être accompagné. D'où l'importance d'être accompagné. Donc, slide suivant, je vais vous montrer juste un truc. Donc, nous, maintenant, concrètement parlons comment ça se passe, exemple, avec Céva, effectivement, la première chose, c'est qu'il va falloir déployer des systèmes d'information. Ce n'est pas avec un compteur en entrée et un compteur en sortie, c'est-à-dire avec une éle en boîte noire en milieu, qu'on arrive à avoir cette analyse fine et à penser une nouvelle organisation, une nouvelle stratégie de gestion de l'eau. Donc, la première chose, effectivement, c'est de déployer des systèmes d'acquisition et de transmission de données. Donc, on a inventé différents boîtiers, enfin, toute une solution complète pour ceux qui sont intéressés. On a un petit stand, en fait, juste derrière. On va centraliser toutes les données. Ça, ça doit être intéressant, pas simplement au niveau du site, mais surtout si on est multi-site. C'est bas à plusieurs sites de production. Donc, ils peuvent aussi faire des comparaisons entre sites, etc. Exploiter les données en temps réel, ça, c'est le premier niveau, comme je le disais tout à l'heure. Analyser les historiques longs, ça permet de faire de l'optimisation et mieux comprendre des incidents qui sont, des dérives, des incidents qui sont peu fréquents. Et puis, derrière, quel dernier niveau pour nous qu'on est en train de faire tourner maintenant en termes de R&D ? C'est vraiment avoir des modèles de procédés qu'on fait tourner en temps réel et donc on fait de la simulation, en fait, de ce qui est en train de se passer et de dire, ok, dans deux heures, le rejet, il va avoir telle tête. Donc, du coup, si cette tête-là ne vous plaît pas, on va faire différemment et donc, d'avoir un calcul de prespective. Et le chemin qu'on a fait en fait avec Céva, forcément, tout ça, ce n'est pas un claquement de doigts, c'est quelque chose, vous voyez, il faut s'approprier le système, commencer à produire de la donnée complémentaire, identifier tous les points, mettre en place des indicateurs, faire des actions d'amélioration ponctuelle parce que dès qu'on commence à avoir une vision qui est beaucoup plus fine, on se rend compte que, bah ouais, ça, c'est complètement constructif, on pourrait faire sûr de faire ça. Là, on n'est même pas dans une stratégie de réorganisation. C'est déjà, je suis en train de prendre conscience que je peux faire l'amélioration, en fait, directement. Mais, bien sûr, après, on a commencé à connecter directement les réseaux, en temps réel, et maintenant, on est en train de connecter, en fait, les installations, c'est-à-dire, directement, les opérations industrielles, de manière à avoir l'ensemble du cycle de l'eau. Pas simplement le flux d'eau dans les tuyaux, mais aussi, qui est en train de l'utiliser pour faire quoi et comment ça fonctionne. Donc, derrière, ce qui est dans le bain, c'est effectivement, à partir de cette nouvelle vision du cycle de l'eau sur le site, de commencer à préconiser des stratégies de tri sélectif directement à la source pour pouvoir exprimer, en fait, les parties qui seraient les plus problématiques. Et puis, derrière, on va mettre en place une fois qu'on a commencé à accumuler de la donnée, puisque ça nécessite aussi de la donnée, mettre en place des modèles prédictifs et prescriptifs. Donc, grosso modo, un petit peu le chénagement. La réalité sera plus compliquée que ça, on est bien d'accord. Mais pour donner une idée de ce que ça représente,